Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler et on va répondre à cette question de pourquoi les entrepreneurs échouent dans leur création d'entreprise. Je me situe aujourd'hui à Phuket, en Thaïlande, dans une villa plutôt sympa. Je vais te faire cette vidéo dans ce cadre vraiment idyllique, mais comme tu le sais juste avant, je te balance le générique. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu pour me motiver à te livrer toujours plus de vidéos. Et puis, je vais t'inviter aussi à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Tout simplement, tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, te découvrir un petit bouton tout en bas, tu t'abonnes, t'actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je te livre des vidéos sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'inviter à récupérer une formation totalement gratuite sur comment lancer un business de sous-location professionnelle immobilière, te découvrir un petit bouton, tu récupères cette formation tout en bas. Et puis, si tu souhaites participer à mon prochain webinaire, c'est pareil, je t'ai préparé un petit lien pour t'inscrire et comme ça, tu participeras à mon prochain webinaire où je serai en live. Donc aujourd'hui, on va donc répondre à cette question, enfin, on va surtout discuter à mon sens de quelles sont les erreurs que font les entrepreneurs quand ils se lancent lors de la création d'entreprise et pourquoi ils échouent. Parce que peut-être que tu es salarié aujourd'hui et que tu souhaites vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat, la pire des choses qui pourraient t'arriver, ce serait de te lancer et puis finalement de revenir dans le salariat. Là, franchement, c'est très très dur à accepter pour un entrepreneur parce que quelque part, c'est une forme d'échec et là, pour le coup, ce n'est pas du tout positif. Même si on dit tout le temps qu'on apprend de ses erreurs, oui, bien évidemment, mais enfin là, quand on change de vie, quand on change radicalement de façon de penser, de façon de vivre, etc. Puisque là, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est on pense totalement différemment. On a vraiment une façon de voir la vie qui est différente. On a une façon de gagner de l'argent qui est différente, bien évidemment, puisque tout repose sur soi, sur sa créativité et ses idées. D'accord ? Donc, du coup, le pire qui peut t'arriver, ça serait de passer ton statut de salarié au statut d'entrepreneur et puis finalement faire des erreurs, aller trop vite et finalement revenir à ton statut de salarié. Ça, ça serait le pire qui peut t'arriver. Donc, la première chose, et c'est la première erreur que font les entrepreneurs, c'est que, en fait, c'est les dépenses. Il faut absolument que tu arrives à évaluer dans ta vie quelles sont tes dépenses pour vivre, enfin survivre tout simplement, quelles sont tes dépenses, qu'est-ce que tu as besoin tous les mois pour payer ton quotidien. Il faut absolument que tu le saches dès le départ, absolument. L'idée, c'est que tu, si par exemple tu es salarié, peut-être que tu as touché une prime de départ, peut-être que tu es aujourd'hui à Pôle emploi, tu touches des aides, etc. Il faut absolument que cet argent-là, ou si tu as de l'argent de côté, tu as réussi à mettre un peu d'argent de côté, eh bien, il faut absolument que cet argent-là couvre au moins cette première année de création d'entreprise. C'est important. Pourquoi ? Parce que la première année, eh bien, c'est une année de création, c'est une année où on va poser les briques, c'est-à-dire qu'on va mettre les fondations, on va construire notre entreprise. Et quand on aura construit notre entreprise, l'idée, c'est que le fruit de tout ça, eh bien, nous permet de grossir l'activité sur l'année numéro 2. Et beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, créent une entreprise et tout de suite, tout de suite, veulent se prendre des revenus parce que peut-être ils ont besoin d'améliorer leur quotidien ou peut-être ils souhaitent tout de suite quitter leur emploi, ils sont pressés. Moi, je vois bien, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent, moi, dans 6 mois, je quitte mon job, je vis de ma création d'entreprise. Pour moi, c'est une grosse erreur parce qu'en fait, ils vont pénaliser l'entreprise. L'entreprise a besoin d'argent, a besoin de rentabilité, a besoin de cash tout simplement pour grossir et pour aller sur l'année numéro 2, l'année numéro 3, etc. Et on le sait, les statistiques sont là. Une entreprise sur deux va couler avant la troisième année, on le sait. Donc franchement, il y a une très forte probabilité pour ton entreprise cool et pose-toi les bonnes questions. Pourquoi justement ? Et ce n'est pas du tout parce que le business n'est pas forcément rentable, ce n'est pas ça. C'est juste peut-être que tu as été trop vite. Une entreprise, il faut encore une fois prendre le temps de construire son entreprise et de monter petit à petit. Même si tu sens que tu gagnes de l'argent, ça ne sert à rien de tout craquer. Au contraire, cet argent-là, dis-toi que tu dois absolument le réexploiter pour aller développer ton entreprise et on va y venir justement après dans la deuxième erreur que font les entrepreneurs au bout d'un certain temps. Donc, première erreur, tu crées ton entreprise et pourquoi tu échoues ? C'est tout simplement parce que tu n'as pas évalué tes dépenses. Qu'est-ce que tu as besoin au quotidien pour vivre, pour suivre, pour faire vivre ta famille ? C'est juste ça que tu dois te concentrer. Est-ce que tu as des aides qui tombent tous les mois ? Est-ce que tu as une somme d'argent qui est disponible pendant un an qui va te laisser le temps de lancer ta boîte parce qu'il n'y a rien de pire que de tout faire dans la précipitation et de quelque part parce que tu sais que tu n'as plus de source de revenus et de te dire, il faut absolument que ça marche mon projet parce que je n'ai plus de source de revenus, il faut que ça marche. Ça, c'est le pire qui peut t'arriver parce que tu es dans une situation d'urgence et tu vas prendre des très mauvais choix stratégiques pour ton entreprise. Et encore une fois, ce n'est pas du tout, il y a toi effectivement, mais aussi ton entreprise. Il faut absolument que tu développes ta boîte. Tu n'as pas le choix. Et les premières années sont les années décisives. On le sait, c'est comme ça. Les premières années sont décisives pour la suite de ton business. Donc, première erreur que font les entrepreneurs, malheureusement, c'est qu'ils évaluent mal leurs dépenses et tout de suite, ils pensent à se prendre de l'argent dans leur entreprise. Et malheureusement, ça vient complètement tout détruire. Et du coup, ils ne vont pas avoir d'autre choix que de revenir dans le salariat. Oui, le salariat, effectivement, on a un revenu qui tombe tous les mois qui nous permet d'assumer le quotidien. Là, l'entrepreneuriat, c'est combien tu as besoin, effectivement, pour vivre et pour payer ton quotidien. Ça, c'est donc la première chose. Et ensuite, une fois que tu as évalué ça, il faut absolument que tu vois deux aspects de ton entreprise. C'est la partie client, donc les clients. Il va falloir que tu ailles chercher des clients très rapidement. Et l'autre partie, ça va être plutôt le système, le support, la logistique, l'encadrement de tout ça. Et beaucoup de personnes passent beaucoup trop de temps à vouloir trop encadrer. C'est-à-dire qu'ils font trop de focus sur, finalement, comment bien gérer leur entreprise avec les différents outils, le site internet, peut-être des personnes pour les aider, etc. Ils réfléchissent beaucoup trop à ça. Ils passent beaucoup trop de temps là-dessus. Et ils ne se concentrent pas sur ce qui est primordial. C'est les clients. Il te faut des clients. Il faut absolument que ton chiffre d'affaires se développe très rapidement. Et après, effectivement, on verra pour organiser tout ça, pour structurer tout ça. Beaucoup de personnes pensent trop à ça. Même des personnes, par exemple, créent leur entreprise et tout de suite font trop un focus sur rechercher un comptable. Moi, ma première entreprise, quand je l'ai lancée, ma toute première entreprise, je n'avais pas de comptable. J'ai créé ma boîte, je suis allé au tribunal de commerce, j'ai créé mon entreprise tout seul. Et derrière, on a cherché un comptable. Et bien, par la suite, sur les mois suivants, au bout de six mois, on a cherché un comptable pour gérer la comptabilité, bien évidemment. Mais au départ, on faisait notre propre système de facturation. C'est pareil. Ne pars pas dans un truc délirant. Il faut des logiciels. Aujourd'hui, il en existe plein. Par exemple, tu as des QuickBooks pour gérer tout ce qui est comptabilité, facturation, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils type Google Sheet qui vont te permettre, tout simplement, de faire ce genre de choses. Et ce que je veux dire, c'est que ta priorité, quand tu es entrepreneur, c'est donc tes dépenses, on l'a vu, mais c'est aussi, quand tu démarres, c'est aussi tout de suite, tout de suite chercher des clients. Et vraiment, il faut que ça soit ta priorité. C'est faire du business, rentrer de l'argent, rentrer de l'argent, rentrer de l'argent, rentrer de l'argent. Et après, on va structurer, on va organiser tout ça. On va créer un support, on va utiliser des outils pour tout ça. Peut-être même que tu vas créer ta petite équipe. Tout ça va se faire par la suite. Mais la priorité, c'est de rentrer de l'argent. La priorité, c'est de rentrer des clients, des clients que tu vas fidéliser. Alors après, il y a deux profils de clients. Il y a les prospects, donc ceux qu'on va aller chercher, donc des clients qu'on va essayer de gagner, soit à travers la publicité, soit à travers, comment dirais-je, des canaux d'acquisition de clients. Et le deuxième type de clients, c'est tes clients déjà présents. Il faut savoir que, par exemple, tu prends les plus grosses entreprises aujourd'hui, type Amazon, qui sont très forts là-dedans. Amazon a ses clients et ils sont capables de délivrer des upsells. C'est-à-dire qu'ils sont capables, à partir de leurs bases clients, de revendre toujours des services complémentaires. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas uniquement faire un focus sur aller chercher les nouveaux clients. Une fois que tu as tes nouveaux clients qui t'ont pris tel ou tel produit ou tel ou tel service, il faut chercher à faire des upsells. C'est-à-dire, une fois que tu les as gagnés, maintenant, il faut essayer de leur vendre autre chose. Et ça, ça peut être un excellent moyen aussi pour développer ton business, développer ton chiffre d'affaires. Donc, première erreur que font les entrepreneurs, c'est qu'ils vont beaucoup trop vite et ils n'évaluent pas leurs ressources, leurs besoins personnels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis en projection leurs dépenses personnelles, combien ils ont besoin à chaque mois. Peut-être que tu as besoin de 2 000 euros ou 2 500 euros pour assumer tes charges. Eh bien, essaie de prévoir une soie de sécurité de 25 000 euros pour absorber 10 mois et tu as 10 mois justement pour construire tout ça. D'accord ? Un an, une année est suffisant pour vraiment bien lancer, bien structurer son business. D'accord ? Alors que si au contraire, tu démarres et que tu as besoin de 2 000 euros et que finalement, tu n'as que 1 000 euros qui tombent tous les mois, où est-ce que tu vas chercher ces 1 500 euros ? À un moment donné, il faut peut-être mieux rester salarié, monter son business en parallèle, c'est tout à fait possible. Tu montes ton business en parallèle. Comme moi, j'ai fait ma toute première création d'entreprise, j'étais salarié. C'est-à-dire que mon argent me payait mon quotidien pour me permettre de vivre et j'ai développé mon entreprise en parallèle. Et dès que mon entreprise est arrivée à maturité, c'est-à-dire en milieu de 2e année, voire fin de... Je ne me rappelle plus exactement parce que ça remonte un petit moment. Mais du coup, eh bien après, j'ai pu prendre cette décision, effectivement, de quitter mon job et de me lancer réellement dans l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment ça que je veux te faire comprendre. Donc ça, c'est au tout départ. Au tout départ, c'est la première erreur. La deuxième erreur. Et là, c'est plus une erreur, comment dirais-je... Donc là, ça arrive par la suite. Ça va arriver au bout d'un moment. La deuxième, troisième, quatrième année, quand la société va commencer à bien fonctionner. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une entreprise, on a deux piliers importants. On a l'exploitation et on a l'exploration. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'exploitation, c'est vraiment tout ce qui va te permettre très bien de faire l'exploitation, faire en sorte que ton business fonctionne. Ça devient une machine automatique qui tourne, qui fonctionne, qui ronronne. Donc avec des équipes, avec des outils, avec des process, tout ça, OK. Tout ça, tu vas le travailler. Tu vas mettre en place une méthode pour faire en sorte que ça, ça puisse fonctionner et que ça puisse tourner. Donc ça, ça fonctionne bien. Ça va te générer de l'argent. Ça va te payer ton quotidien. Ça va faire du chiffre d'affaires dans l'entreprise, etc. Ça, ça fonctionne très, très bien. Mais la deuxième chose qu'il faut absolument qu'à un moment donné, tu aies en tête et c'est ce qui fait que tu vas vraiment durer dans le temps, ça va être l'exploration. L'exploration, c'est quoi ? C'est la recherche. C'est chercher de nouvelles activités dans ta société ou tout simplement ou tout simplement aussi rechercher de nouveaux business, se créer de nouveaux actifs. Alors, ça, c'est beaucoup plus... Parce que le côté exploration, quelque part, c'est comme si on démarrait une nouvelle entreprise. Dans l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça part d'une idée et il va falloir après l'explorer, etc. Et on sait que ça, c'est... Parce que tu as bien compris qu'au bout d'un moment, tu vas très certainement rentrer dans une facilité où tu auras l'exploitation qui tourne bien, l'argent rentre, ça fonctionne et en fait, on est humain, on est humain avant tout et donc, tu vas... T'as buté à ton petit confort, c'est-à-dire que ta société va gagner de l'argent et tout va bien, tout écoule et tout. Jusqu'au jour où tu n'auras pas fait cet effort d'exploration et malheureusement, ton business va commencer à baisser voire même carrément chuter d'un coup parce qu'il peut y avoir un gros changement structurel. Je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Il y a eu un gros changement structurel, pas préparé, pas assez dans l'exploration, pas assez. Et du coup, tu te retrouves du jour au lendemain à perdre ton business et du coup, ton activité s'arrête parce que tu n'as pas... Tu ne t'es pas posé, donc tu n'as pas développé le côté exploration. Le côté exploration, c'est vraiment essayer de trouver d'autres activités, essayer de trouver d'autres domaines d'activité ou d'autres sociétés où tu vas, eh bien, tester le marché, voir si tu ne peux pas aller sur autre chose et commencer à développer. Tu sais, toutes les grosses entreprises le font toutes. Si on prend Apple, ils sont tout le temps, ils ont donc leur exploitation puis ils ont ce côté exploration où effectivement, ils cherchent de nouveaux produits, ils testent en fait, ils testent. Alors effectivement, le côté exploration est risqué, on ne va pas se mentir, c'est risqué parce que tu vas très certainement investir du temps, investir de l'argent pour au final ne rien gagner. Bien évidemment, le côté exploitation, il n'est pas du tout risqué. C'est clair que le côté exploitation, ça ronronne, l'argent tombe, on le sait. Mais on sait aussi qu'au bout d'un moment, eh bien malheureusement, ton entreprise va risquer de s'arrêter ou tout simplement de baisser en chiffre d'affaires parce que tu ne seras pas allé sur le côté exploration. Et donc, il faut arriver absolument à trouver un juste milieu. Je sais que ce n'est pas facile, je le sais. Mais si tu dois par exemple gagner de l'argent sur ton activité, sur le côté exploitation, il faut absolument que tu dédies un pourcentage, peut-être 10%, 20% de ce que tu gagnes pour le mettre dans l'exploration. C'est-à-dire que si tu as par exemple des idées, peut-être que tu vas trouver des personnes qui vont t'accompagner là-dessus, que par exemple des freelances que tu vas missionner, que tu vas dire est-ce que tu peux bosser sur tel ou tel truc, préparer tel ou tel, je ne sais pas, tel ou tel site internet ou tel ou tel design de produit et en gros tester quoi. Tester en partant du principe que peut-être, peut-être ça ne marchera pas. Bien évidemment. Mais au moins, tu t'es donné d'autres opportunités et tu as testé. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est ça qui va te permettre d'aller dans le long terme. Parce que quand on entreprend, si tu entreprends, tu n'as pas envie de retourner dans le domaine du salariat. Tu n'as pas envie. Donc à un moment donné, essaie de réfléchir sur faire un marathon que plutôt faire un sprint. Parce que faire le sprint, ça tu vas y arriver. On y arrive globalement bien. Ça fonctionne plutôt bien. Mais par contre, s'inscrire dans un marathon, s'inscrire dans la durée et être capable de remettre en question... Moi, je te le dis, comment dirais-je, auparavant, je ne faisais pas du tout ce que je faisais ici aujourd'hui. Aujourd'hui, quand j'ai démarré, quand j'avais 23 ans, ma première entreprise, j'étais dans le e-commerce. Et dis-toi bien qu'en plus, le e-commerce quand j'avais 23 ans, c'était quelque chose de totalement innovant. Il n'y avait absolument rien. J'ai lancé ma première entreprise dans l'e-commerce parce que j'ai revendu. Après, je fais la distribution. C'est-à-dire que j'étais grossiste. J'importais des produits que je distribuais dans les magasins. J'ai fait tout un tas d'activités. Pourquoi ? Parce que je m'inscrivais dans un cadre vraiment d'entrepreneuriat et je savais très bien que de toute manière ce que je faisais. Et d'ailleurs, ma première entreprise, j'ai quitté mon entreprise, j'ai revendu mes parts parce que je ne le sentais plus vraiment. C'est-à-dire que je sentais que mon domaine était en train de complètement évoluer et que la méthode qu'on avait utilisée à l'époque ne fonctionnait plus. On voyait bien le chiffre d'affaires commençait à se tasser et on voyait bien qu'on n'était plus sur une phase de croissance mais plutôt sur une phase de décroissance. Et moi, je me suis dit c'est hors de question que je reste dans ma propre entreprise. Donc pour moi, j'avais vraiment envie de la revendre et passer carrément à autre chose. Après, j'aurais très bien pu conserver ce que j'avais fait et essayer de développer autre chose. Mais je savais aussi qu'en termes de temps, en termes d'investissement, etc., c'était plus intéressant pour moi de récupérer du cash, revendre ma société pour réinvestir sur autre chose. Et c'est ça que tu dois te poser la question. Et à un moment donné, tu dois aussi comment dirais-je comment faire tout simplement c'est trouver une nouvelle idée mais aussi ça peut être de la croissance externe. Donc qu'est-ce que la croissance externe ? C'est tout simplement comment dirais-je avoir de l'argent et racheter éventuellement d'autres entreprises, d'autres actifs qui vont te permettre de te développer et d'aller sur d'autres domaines d'activité que celui que tu fais actuellement. Ça, ça fonctionne très très bien. C'est tout à fait possible. Par contre, ça veut dire avoir un peu de cash, bien évidemment, mais ça peut te permettre aussi d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà un petit peu les deux erreurs que pour moi qui sont, comment dirais-je, que moi je peux constater au quotidien que font les entrepreneurs ceux qui créent donc leur entreprise. Donc n'hésite pas toi dans la partie commentaire à me dire si toi aussi tu as déjà eu un échec dans ton entreprise, n'hésite pas à partager ça, mettre ça en commentaire. N'hésite pas aussi si ça peut aider certains de tes collègues ou certains de tes amis ou entrepreneurs qui eux aussi peut-être sont en difficulté ou se posent des questions. Et voilà, n'hésite pas toi à rajouter ce que tu penses de ça. Ça peut être intéressant qu'on puisse échanger. On a terminé, tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien, le faire c'est encore mieux. On va se quitter. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada